Alors là t'es sur l'USD japonienne donc du coup on était retourné sur la zone, sur la dernière zone d'accumulation journalière et du coup donc j'ai cherché à acheter le rebond en setup H1. Donc en gros, en D1 du coup il y avait, alors tu voyais comment toi la tendance D1 c'était on va dire une sorte de tendance node qui était en train de se mettre en place ? Ouais c'est bien ça et du coup on était arrivé sur le dernier plus bas et du coup je cherche à acheter cette zone là en H1 pour être au début du mouvement en quelque sorte. Ok, donc il y a un premier trade qui est pris ici, clôturé là. Ouais et ensuite un deuxième. Alors là il était beaucoup plus risqué parce que je suis descendu sur l'unité M15 donc j'ai mis ma zone d'achat au niveau de l'accumulation H1 cette fois-ci. Ok. Donc j'ai mis un risque un peu plus petit mais je pense qu'il était pas suffisamment petit par rapport au H1 parce que le H1 j'ai mis 3% et là en M15 j'ai mis 2%. Je pense que j'aurais dû descendre un peu plus en pourcentage. Alors l'histoire des ratios de risques c'est assez compliqué parce qu'en théorie vu qu'en M15 tu peux en général prendre à peu près 2-3 fois plus de trades qu'en H1 pendant une journée. Du coup tu es censé prendre 2-3 fois moins de risques. Et le problème c'est que quand tu prends un trade en H1 et que tu risques 5%, enfin j'ai un exemple là, mais que tu risques 5%, si après tu vas en M15 et que tu perds, tu perds 5%. Et après si tu vas en M15 tu fais un formidable boulot mais tu risques que 1-2%. Et du coup à la fin de t'anglais peut-être que le M15 t'a rapporté 4-5% parce que tu as super à trader. Par contre comme le H1 t'as risqué 5% et 5% finalement tu finis à 0. Donc moi l'idée ce serait que tu traites tout le temps quasiment que le même groupe de unité de temps, que le H1 par exemple que le H4. Ou alors si tu fais ça, que tu utilises un risque qui n'est pas trop déconnecté. Donc là finalement ce que tu as fait, sur la théorie je comprends bien que tu voulais risquer moins, mais il vaut mieux en fait risquer moins mais pas trop trop. Comme ça un gain H1, enfin une perte H1 ne va pas non plus trop impacter une bonne série de gains en M15. Par contre, je laisse continuer puis on verra après pour les unités de temps. Ok donc il s'est fait sortir du H1 et c'est tout ? Ouais voilà. Ok, alors en termes de mécanique du mouvement, je te rejoins sur l'analyse, on a une tendance neutre qui est en train de se créer en D1. Et ce qu'il faut bien regarder c'est qu'une tendance neutre en D1, ou en tout cas un niveau de support D1, parce qu'une tendance neutre en fait c'est juste un niveau de support, un niveau de résistance. Qu'est-ce que ça fait ? On voit ici que ça termine les tendances baissières H4. Alors, rentrer sur une phase 1 en H1, si c'est très bas, ça va. Par contre, rentrer sur du M15, c'est vachement risqué parce que du coup ça fait de l'anticipation, anticipation, anticipation. Ce que j'aurais à la limite préféré, c'est que tu ailles voir le H4 et que le H4 en fait tu... Alors je vais le faire en bleu. Tu te dis que voilà, j'arrive à la fin de ma tendance baissière H4. Donc pourquoi pas en fait plutôt de faire démarrer le carré au-dessus de la réintégration H4. Comme ça, tu aurais pris un trade peut-être même sur une réintégration H4 et un peu plus haut. Ce qui est le cas du premier trade, parce que le premier trade du coup c'est la réintégration du 4H. Parce que le 4H en gros il est comme ça. Et par contre le deuxième trade, alors ça c'est du H1. Le deuxième trade moi j'aurais plutôt vu comme ça. Tu as une réintégration et bim, ça aurait été super de prendre le trade en fait en H1. Parce que ça terminait le mouvement H4 et tu aurais une sortie ici. Alors le résultat aurait été le même, pourquoi ? Parce que tu aurais eu un stop loss qui était plus grand, un gain plus grand, mais stop plus grand, gain plus grand finalement c'est kiff kiff. Mais ça aurait été quand même moins risqué et plus logique par rapport à la configuration. Alors après ça dépend de la manière dont tu vas me le vendre. Donc là c'est la deuxième chose que tu vas me dire. Tu as tradé en même 15, ok. Mais est-ce que, honnêtement, tu avais vu la chose comme ça ? Donc puisque cette zone-là, elle termine également les tendances H1, peut-être du coup que cette tendance baissière va s'arrêter. Et du coup je vais trader à la fin de cette tendance baissière sur ce niveau du coup de support résistance, qui est censé terminer la tendance H1. Si c'est oui, bon c'est une anticipation. C'est dans la formation, donc je ne sais pas forcément déconseiller de le faire. Mais bon, c'est vrai que même si ça fait de votre aide, je préfère quand même quelqu'un qui va rentrer ici. Si c'est non, alors du coup explique-moi mieux cette histoire de M15. En fait, c'était le premier cas, c'est que le M15, du coup je voulais acheter la zone d'accumulation H1, la précédente zone, le précédent range H1. Ouais, voilà. Et je voulais acheter le rebond à ce niveau-là. Et effectivement, ça correspond à une anticipation d'anticipation de mon journalier. Alors tu dis ça parce que la logique elle est bonne. Alors après là, moi ce que j'aimerais que tu comprennes bien, c'est donc il y avait le niveau D1. Le niveau D1 est donc censé arrêter les tendances baissières H4. La tendance baissière H4, elle ressemble à ça. Et cette partie-là, donc le segment AB, c'est en fait une tendance baissière du coup en H1. Et l'idée, c'est donc de trader la fin du mouvement H4, donc la réintégration. C'est pour ça que le premier trade, moi je l'aime bien. Et en manuel, clairement, on aurait pris le même trade. Ensuite, le mouvement redescend. Donc le H1 monte et puis il redescend. Et du coup, en H4, on a la formation d'un double creux. Et donc soit on rentre directement à la cassure du H1, donc qui validerait le double creux, pardon. Je crois que j'ai du double creux tout à l'heure. Soit on ferait comme toi. C'est-à-dire qu'en fait, on va anticiper la fin de cette baisse H1 parce que ça validerait, du coup, ça anticiperait également le double creux. Donc voilà, c'est dans la formation. Je ne suis pas contre. Il y a quelques vidéos sur YouTube que j'avais mises. D'ailleurs, l'autre Guillaume, qui lui est en manuel, qui prend un peu les trades un peu similaires comme ça des fois. Donc voilà. Du coup, je trouve que l'utilisation du robot, elle est intelligente. mais ça, tu sais déjà que toi, tu as vraiment bien compris comment l'utiliser. L'analyse a été bien. J'ai bien aimé que tu testes une fois et que tu peux tester une deuxième fois. La gestion du risque, comme je t'ai dit, j'aime bien quand on n'élargit pas trop le spread entre les unités de temps parce que vraiment, ça peut poser un gros souci à long terme. parce que si encore une fois on doit respecter la logique des trades, un signal mensuel, il n'y en a qu'un par tous les deux ans. Donc en gros, il faudrait risquer la même chose que ce qu'on risquerait sur une année en H1. Ce qui n'est pas logique. Tu ne peux pas risquer 50 % sur un trade. Donc il vaut mieux en fait de faire ce que tu as fait. 3 % H1, 2 % H1 ou plutôt 2 % H1, 1 % H1, un truc comme ça. La logique du trade, elle est bien. Et la gestion, malheureusement, comme tu sais, tant qu'on n'a pas réglé le souci du trading stop, tu sortiras comme ça. Après là, il serait sorti également parce que le trait bleu clair, il a été touché également. Exact. Si tu regardes bien. Après, j'aurais pu faire une propagation de signal et le gérer en H1 du coup. De toute façon, dans la version actuelle, on va donner plus de possibilités, notamment dans la gestion des trades. Par exemple, là, ce qui n'était pas le cas, c'était de passer le trading stop sur une T supérieure. Là, par exemple, il pourrait y avoir une partie du trade géré avec le trading stop M15 et une partie du trade géré avec le trading stop H1 et une partie du trade géré avec le trading stop H4. Ok. À part ça, comme je te dis, l'analyse, j'aime bien. Est-ce que quelqu'un a des questions ? Michel, tu as compris un peu le trade. Rémi. Du coup, la rémi pour l'ichy, ce serait… Bon, attends, on saute à 3-5 en bas. Alors, Michel, regarde, je te le refais vite fait. Donc, petit 1. En daily, qu'est-ce que tu as ? Tu as un marché qui est comme ça. D'accord ? Donc, l'idée de Guillaume, c'est soit de trader la cassure par le bas, soit de trader le rebond. Du coup, le rebond par le haut. Puisque là, tout va bien. Super. Ensuite, si on regarde ce qui se passe en fait en H4, cette partie-là en H4, c'est une tendance baissière. Donc, pour trader à la hausse, il faut trader la fin de la tendance baissière. Donc, lui, ce qu'il a fait, c'est qu'il a été sur du H1 et tout en bas, il a en fait configuré une zone d'achat pour que ça achète en fait le rebond. Et finalement, il y a… On va voler le terme à… Je ne sais plus quel est le réalisateur. Une inception. Parce que finalement, à l'intérieur de cette tendance baissière H4, il y avait une tendance baissière H1. Et en fait, Guillaume lui a décidé de trader la fin de la tendance baissière H1. Donc, en rentrant au début d'une nouvelle tendance haussière H1 avec Garceau M15, qui anticipait en fait le retour à la hausse. Donc, en gros, si tu veux, si je te fais le système des poupées russe sur une plus grosse feuille pour que tu comprennes bien. Donc, on va faire le H4 en bleu. Non, attends, ce n'est pas exact. Le H4, du coup, était plutôt comme ça. OK. Donc, H4 en bleu. Ensuite, on va faire le H1 en orange. OK. Alors, le premier trade qui a été pris, il est là. En H1. En fait, en H1, c'était la sortie de cette tendance neutre-là en H1. D'accord ? Le deuxième trade qui a été pris, en fait, il a été pris ici. C'est-à-dire qu'il a été pris à la fin de la tendance baissière en H1. Et finalement, le premier trade qui a été pris, c'est une réintégration du H4 parce que ça, c'est un creux H4. Et le deuxième trade, c'est en fait un double creux H4. Donc, trade numéro 1, première tentative. Trade numéro 2, deuxième tentative. OK ? Et moi, ce que je disais, c'est que ça, c'était vachement anticipé pour moi et j'aurais préféré attendre le trade numéro 2 ici. Donc, du coup, ça aurait fait un trade H1 qui valide également le double creux. Super, Guillaume. Et du coup, euh... ...